Je vais me passer du micro si vous m'entendez mieux, c'est un peu pratique pour moi. Merci Alexandre pour ces mots d'accueil. Je tiens au droit à remercier tous les intervenants présents, toutes les personnes qui ont fait que cette journée de réflexion partagée puisse avoir lieu, et cet organisateur des listes à poche, Boris Vallaud, qui m'ont donné l'opportunité de présenter cette première table ronde qui débute. Et je suis vraiment très honnurée de prendre part à cette table ronde pour l'animation. Alors, sur la participation citoyenne. La participation citoyenne, ou encore la démocratie participative, démocratie coopérative, tant d'expressions qu'imaginent une association des citoyens et des citoyennes du peuple à l'exercice du pouvoir. Ces opérations de participation citoyenne sont devenues virales dans les discours des élus, rentables pour les cabinets de Moseille, et plébiscitées par les citoyens et les citoyennes. Cette opération de participation, en effet, une enquête rendue publique par l'association France-Urpaine, révèle que la culture de la participation citoyenne s'encre chez les élus. 70% d'entre eux en ont fait l'objet de leur nom. En somme, il n'y a jamais eu autant de recours à la participation citoyenne qu'aujourd'hui. 26,3% des collectivités ont déjà proposé aux habitants de leur commune de prendre part aux décisions, de co-construire la politique de leur quotidien, et de bâtir justement leurs espaces de vie. Et pourtant, le 17 novembre 2018, chaque samedi, des centaines et de milliers d'hommes et de femmes manifestent dans les rues des Français et des Françaises, dans les rues de France, pardon, revêtues dans Gilets jaunes. Ces Français et ces Françaises, réunis dans un groupe composite, se sont organisés seuls, sans l'appui des syndicats, en boudant les partis politiques et en rejointant la parole institutionnelle. Ils ont cessé de le marteler, de marteler le fruit de leur courroux. Plus de démocratie, plus de consultations, plus de peuples, moins de représentants. Le référendum d'initiative citoyen, prôné comme réponse aux mots qui heurtent l'équilibre de la démocratie que nous avons jadis choisi représentative et que certains voient aujourd'hui plus direct, le gouvernement leur a répondu par un grand débat, vaste mise en scène d'une discussion citoyenne autour d'un QCM. et pourtant érigé comme la solution miracle à lire du peuple. La participation citoyenne perce aussi au-delà des institutions locales, pour venir se nicher au cœur du Parlement. Le référendum d'initiative partagé en est l'illustration. A l'origine ajouté dans la lettre par Nicolas Sarkozy, hyper-président en quête de légitimité, ce RIP est né pour demeuré caduque, en raison de la complexité des étapes à franchir pour le faire dire. Et pourtant, 248 parlementaires de la gauche à la droite y sont parvenus. Au grand damme du gouvernement, qui met tout en œuvre pour que le processus démocratique qu'offre le RIP à force avant son éclosage. Il dépose un recours au Conseil constitutionnel, à la création d'une plateforme de recueil de citatures réalisée pour le militaire. Le gouvernement, pourtant finiant hier son avidité pour la consultation citoyenne, refuse désormais d'accorder aux citoyens l'exercice de son droit démocratique. Ainsi, quel sens devons-nous donner à l'utilisation, toujours plus importante, du processus de participation citoyenne ? Serait-ce la voie d'un déenchantement de la démocratie, dans laquelle nous aurions à terme plus besoin de rappeler que celle-ci présuppose l'adhésion populaire, faisant alors du terme « participation citoyenne » un préonasme ? Ou bien, serait-ce le champ du signe d'une démocratie dont les institutions peinent à faire exister réellement les fondements sur lesquels elle s'appuie, au point qu'elles doivent redentiquer ou feindre la participation des citoyennes en agitant ce label comme bouclier ? Nos quatre intervenants sont venus pour nous en parler. Pour ces marges, je propose une discussion et d'abord une présentation, je crois qu'on a à peu près d'une discussion ensemble et avec le public. Philippe Martin, vous avez été préfète, d'équité, ministre de l'écologie et du développement durable et de l'énergie. Vous êtes aujourd'hui président du conflit départemental du GERS. Vous avez, à ce titre, lancé le premier budget participatif à l'échelle du département. Ce projet exemplaire comme ambitieux en est aujourd'hui à sa seconde édition et tous les habitants du GERS ont pu enrichir les urnes de leurs bonnes idées pour co-construire leur département. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui en tant que grand édition du CERS sur la participation citoyenne au regard de l'expérience de démocratie participative que vous avez menée. Éric Perouche, vous êtes sénateur socialiste des langues depuis le premier... euh, pardon, du GERS. Vous avez monté un bon... Encore ! Et on y a un bon... En octobre 2017, vous avez siégé au sein de la Commission des lois. Vous êtes aussi directeur de recherche au CNRS sur Côte-Bord-Bord. À ce titre, vous avez réalisé de nombreux travaux de publications portant sur la décentralisation en France et en Europe. En 2018, vous avez publié l'ouvrage Le blues des mers, dans le cadre de la tournation Jean Jaurès. Vous avez questionné à l'action d'opinion publique comme acteur politique de la vie du groupe. Merci beaucoup d'être avec. Thomas Broteau, vous êtes historien du droit et des institutions, maître de conférences à l'Université Paris-Cartes. Vous avez publié, il y a tout juste un an, le livre Histoire de la République en France avec Jacques Saint-Boutot. C'est le premier ouvrage qui raconte l'histoire de la République des origines à nos jours. Et c'est justement ce sujet que vous allez aborder avec notre femme. Guillaume Arrénas, doctorat en droit constitutionnel. Vous avez travaillé les mutations qui sont certes de souveraineté du droit en droit constitutionnel. Vous êtes aussi enseignant à l'Université Paris-Cartes-Cartes-Cartes-Cartes-Cartes-Cartes-Cartes-Cartes-Cartes-Cartes-Cartes-Cartes-Cartes-Cartes. Avez-vous mené ? Et quel diagnostic avez-vous fait pour justement entamer ce dispositif de démocratie par citoyenne ? Citoyenne, pardon, avec le budget participatif ? Bien. D'abord, je voudrais remercier l'hémisphère gauche pour avoir songé à m'inviter pour parler de ces questions-là. Je crois que la dernière fois que je suis venu dans cette salle, c'était comme préfet des langues pour l'Assemblée Générale de Chasseurs à la Matolle. Donc, effectivement, les temps ont passé. Je suis très heureux de retrouver ici, à Ponton, l'Ital, bien sûr, Boris, mais aussi un ancien collègue du gouvernement, Alain Vidalis. La question qui était posée, enfin, celle de notre table ronde, c'est de savoir si la participation citoyenne pouvait être une ennemie, en quelque sorte, de la représentation politique. D'emblée, moi, j'ai envie de répondre non, à la condition, bien sûr, qu'on ne l'aborde pas comme telle, c'est-à-dire dans un climat d'opposition. Moi, je suis le pur produit de la démocratie représentative et un pur produit militant d'un parti vertical. Et donc, bien évidemment, l'évolution des relations avec les citoyens, peut-être qu'on la voit depuis quelques mois, mais que j'avais perçue dans mon département, font que je me suis interrogé sur la nécessité de modifier ce rapport aux citoyens. Le Gers, comme les Landes, est un département extrêmement civique. Chaque élection nationale, sur le coup de midi, nous nous battons entre les Landes et le Gers pour savoir lequel des deux sera le premier pour la participation. En général, on est un peu devant, puis ensuite, il y a le déjeuner, ça se gâte un petit peu chez nous. Mais on est toujours un département très civique. Et pour autant, dans ce département, moi, j'ai vu les citoyens s'éloigner, se recroqueviller chez eux, commencer à avoir de la défiance vis-à-vis de leur représentant politique. Et par conséquent, j'ai regardé les choses comme elles étaient. C'est-à-dire qu'au cours des dernières élections nationales, présidentielles, législatives, il y a deux formations qui ont mis un peu plus d'allant à co-construire leurs projets avec leurs citoyens, leurs sympathisants. C'est dur à dire, mais c'est La République En Marche et La France Insoumise. Et puis des formations politiques, le Parti Socialiste, mais aussi les Républicains, qui ont poursuivi leur manière traditionnelle de faire. Et on s'aperçoit que, évidemment, ça ne fonctionne plus exactement comme ça. Et donc, moi, j'ai essayé de faire en sorte que cette participation citoyenne puisse devenir demain, au contraire, l'allié de la représentation politique. Dans le Gers, on ne parle pas de rien sur la consultation des citoyens, puisque j'avais organisé en 2005 un référendum sur les EGN. Le Gers, à l'époque, était le terrain de jeu des grands semenciers, Monsanto, Clénier. Et je trouvais que ce n'était pas la meilleure réponse que de faucher une forme de violence. Et donc, j'avais souhaité une consultation des locaux. Il n'y avait pas pu aller jusqu'à ce moment-là. La loi ne permettait pas ce genre de choses. Mais j'avais déjà vu que la mobilisation des citoyens pour quelque chose qui les concerne était effectivement quelque chose d'important. Donc, je me suis dit que je pouvais peut-être faire comme ça s'est fait dans des grandes villes comme Paris, essayer d'aller mieux consulter plus régulièrement les citoyens. Et donc, j'ai lancé le premier budget participatif Gersois. Au début, je le dis très clairement, dans la majorité de mes élus conseillers départementaux, conseillères départementales, il y avait beaucoup d'inquiétudes, voire d'hostilité, sur l'idée que ça allait leur prendre, finalement, une partie de leur prérogative. Parce que si vous n'avez plus rien entre un président, qu'il soit le département ou la République, et les citoyens, à ce moment-là, la représentation politique, effectivement, elle n'a plus d'utilité. Et puis, peu à peu, j'ai réussi à les persuader qu'au contraire, ça allait peut-être leur permettre de reprendre un lien avec les citoyens. Parce que, nous, représentants politiques, on a, effectivement, la défiance, elle est très grande. Les gens se méfient de la peste de nous, ils pensent que nos promesses, c'est rendre les fous joyeux. Enfin, bref, ils attendent sans fin la réalisation de ce qu'on leur a dit. Donc, il y a une forme d'inquiétude. Et ce budget participatif Gersois, qu'on a lancé près d'un an avant le début des Gilets jaunes, donc ça n'a pas de lien avec cette crise-là, Eh bien, il ne nous a donné que des satisfactions et des euros surpuis. D'abord parce qu'on a vu d'autres citoyens que ceux que classiquement on voit se mobiliser, venir et s'intéresser à d'autres, d'autres peu à tous les gros mots, c'est-à-dire l'action collective et l'intérêt général. Or, l'action collective et l'intérêt général, c'est ce qui a créé votre engagement dans la vie publique et dans la vie politique. Et donc, on a expliqué, c'était compliqué, parce que les gens ne comprenaient pas, alors, le budget participatif, c'était eux qui avaient devoir mettre un peu d'argent, donc on a expliqué que ce n'était pas comme ça, ça, c'est l'auto du patrimoine. On a expliqué qu'au contraire, ça allait être des projets qui pouvaient améliorer leur quotidien, leur vie quotidienne, qui n'étaient peut-être pas réalisés, que le maire n'avait pas prévu forcément dans son budget, et donc qu'il allait pouvoir faire. Et on a vu des citoyens se parler, alors qu'ils ne se parlaient pas, se réunir, se regrouper, avoir des projets concrets d'amélioration de leur vie quotidienne, beaucoup de projets dans le domaine du développement durable, mais aussi dans l'innovation sociale, on a vu beaucoup d'intelligence collective et d'intelligence citoyenne. Ensuite, les gens ont fait campagne, vraiment campagne, c'est-à-dire que vous venez sur les marchés pour faire campagne. Si vous voyez sur les marchés, il y a pas d'élection, donc ça rassure toujours les citoyens. On voit bien qu'à la fin, on n'est pas en train de faire. Surtout, vous votez bien dit. On est en train de leur dire, mais non, vous allez pouvoir faire ces choses-là. Et la grande surprise, c'est évidemment le vote, puisque dans le Gers, on a eu 35 000 votants, c'est le 35 % du corps électoral, ce qui est absolument considérable. On s'était fixé une part en disant, si on a 6 000 votants, on sera satisfait. Je pense que 5 000, 25 % du corps électoral, au premier tour, la présidentielle, c'est le budget participatif, il serait arrivé en tête. Donc, il y a effectivement eu un mouvement tout à fait particulier qui a eu lieu. Et puis, j'en termine par là, nous sommes en train de réaliser les projets qui ont été conçus il y a moins de 10 mois. Or, le temps dans la relation entre les citoyens, le temps entre la promesse et la réalisation, c'est vraiment un élément de stabilité et de confiance. Lorsque les gens voient les roues ne pas se moderniser pendant des années et des années, on est mis des aides que m'a accordé à l'amicalisme en son temps. Et là, qu'ils voient des projets se réaliser en moins d'un an, alors qu'il y a moins d'un an, ils n'existaient même pas dans leur tête, très franchement, ça donne une nouvelle relation avec les gens. On va dire une dernière chose, et puis je m'arrêterai, il y a des élus et il y a des experts de ces choses-là. C'est très important qu'ils soient là. Parce que, de la même manière que je ne crois pas qu'à eux seuls, par leur intelligence et leur expertise, ils peuvent trouver des solutions qui vont ramener une relation avec les citoyens qui soit meilleure dans les territoires de la République. Je ne pense pas non plus que le seul pragmatisme des élus suffise à dire que l'addition de tout ça fait un programme national qui permettra d'avoir une vision. Je crois qu'il faut les deux, il faut la conjonction des deux, il faut s'adosser sur les réalisations que nous avons et leur donner du sens, ou en tout cas des perspectives, et c'est le rôle qu'ils auront et qu'ils vont avoir dans quelques instants. Est-ce que si je parle comme ça, vous m'entendez tout au monde ? Non, non, le micro, c'est là. Je ne sais pas si vous avez un petit peu de la place. Merci. Ok. Alors, je remercie l'hémisphère gauche pour cette belle initiative et cette invitation, ainsi que Boris Vallaud, pour qui j'ai beaucoup d'amitié et d'estime, et très heureux également d'être effectivement avec les mots et puis des élus. Je partage l'avis de M. Martin sur l'idée, et Boris Vallaud aussi, sur l'idée qu'il faut réorganiser la rencontre de ce que le grand sociologue, Max Weber, appelait le savant et le politique. Donc, pas que je m'auto-définis comme savant, le mot est un peu trop grandiloquent, mais au moins la rencontre des universitaires et la question politique. Alors, j'ai dit au président Alexandre Ouysi, de quoi veux-tu que je parle ? Je lui ai fait trois propositions. La première, c'était de parler du peuple dans l'histoire de la République, et mon livre, faisant 1100 pages, il me fallait une semaine pour vous en parler. Vous étiez enfermé dans l'amphi avec moi, et du fait de la chaleur et de la beauté des Landes, il m'a dit non, ce n'est pas possible. La deuxième, c'était de discuter du populisme, mais il y avait des possibilités qu'il y ait un véritable pugilat dans la salle, et nous voulons beaucoup de paisibilité dans ces débats. Donc, je vais vous parler de ce que Aliénor a présenté dans sa jolie présentation, que sont la question des gilets jaunes, même s'ils sont en train d'être assez proches du champ du signe. Alors, effectivement, j'ai aussi fait des tribunes dans le monde pour dire que les gilets jaunes étaient un moment important, et qu'ils étaient surtout révélateurs de la crise de la démocratie. Révélateurs de la crise de la démocratie, et surtout, à mon sens, avec une chose intéressante, c'était que la crise de la démocratie, depuis 15-20 ans, était analysée surtout par les universitaires. On avait l'impression que c'était quelque chose d'un petit peu confidentiel, et puis soudainement, a surgi, avec les gilets jaunes, tout un tas de thématiques, tout un tas de revendications, fût-elle qu'il pouvait paraître un peu technique, le RIC, peut-être qu'on en reparlera, et qui montrait qu'il y avait en fait une pénétration entre ces choses-là, ces critiques constitutionnelles, ces critiques de la philosophie démocratique, qui finalement n'étaient pas dans un rapport d'inperméabilité avec la société. Alors, étant donné que j'ai que 10 minutes, je ne vais pas voir tous ces points, mais je voudrais vous exposer deux choses. La première, effectivement, c'est que ça soulève la question démocratique, et notamment la question de ce qu'on appelle la démocratie représentative. M. Martin en a parlé, la démocratie représentative est critiquée, et elle est notamment critiquée comme étant le contraire de la démocratie pure, qui serait une démocratie directe. Démocratie pure, d'autant plus que la démocratie directe est la démocratie des origines. Et vous avez comme ça un livre de Bernard Marseille, Bernard Marseille, de 1994, qui s'appelait « Principes du gouvernement représentatif », où Bernard Marseille, qui était un grand chercheur, commence avec une phrase véritablement puissante, puisqu'il dit « Ce que nous appelons, nous, aujourd'hui, dans la salle, démocratie, est le contraire de ces inventeurs, le contraire du concept des inventeurs de la démocratie ». Alors, qu'entend-il par là ? Effectivement, c'est que, pour les inventeurs, c'est-à-dire la démocratie athénienne, cinquième siècle avant notre ère, c'est l'idée que, Aristote le dit, la démocratie ou la République, c'est être à la fois gouvernant et gouverné. Il faut donc au quotidien pouvoir donner son opinion sur les affaires publiques. La chose, évidemment, est rendue possible, à l'époque, par la taille démographique modeste d'une cité comme Athènes, ce qui n'est pas le cas avec 67 millions, et pour une deuxième chose qui entraîne une grande querelle entre les anciens et les modernes, qui est l'esclavage. C'est parce qu'il y a des esclaves, parce qu'il y a des vaincus mis en esclavage, que ces gens-là travaillent, font la fonction que nous, nous avons tous les jours, donner de l'argent, nous nourrir, etc., et permettent aux citoyens athéniens de ne faire rien d'autre que la politique. Vous devez quand même avoir en tête que cette chose-là, évidemment, ce rêve-là va être reporté, va être transmué par la Révolution française, ce qui va en hériter. Marx a dit ce mot célèbre, les révolutionnaires ont fait la Révolution en toge romaine, mais on aurait pu dire en toge antique, parce qu'il y a à la fois le référentiel romain et le référentiel athénien, et effectivement, les révolutionnaires français vont aussi rêver de cette démocratie directe. Or, aujourd'hui, qu'entend-on chez les Gilets jaunes, mais aussi derrière ce que j'ai appelé le mouvement des places, donc l'os indignados, pour rappeler les indignés qu'il y avait en Espagne, par contre mon mauvais accent, mais également Occupy Wall Street, qu'on avait pu voir à New York, toute cette idée que la démocratie telle que nous la vivons serait une démocratie irréelle, traître à la cause, et le slogan des indignés, c'est que nous voulons la démocratie réelle maintenant. Et on convoque, pour réaliser cette démocratie réelle, l'étymologie de la démocratie, que la plupart des gens de la salle connaissent, c'est « demos kratos » en grec ancien, « kratos » veut dire le pouvoir, et « demos » c'est le peuple. Donc on a véritablement, avec les Gilets jaunes qui demandent de la démocratie, à travers le kratos du « demos », insignifiant, reconvoquant à nouveau la question du peuple. Deuxième chose, les Gilets jaunes mettent en lumière et en exergue une vraie problématique qui appartenait juste à la théorie politique, et qui vient maintenant, par ses vagues, affleurer et jusque dans les villes de l'Hexagone, c'est la question du grand basculement historique que nous serions en train de vivre, c'est un point de discussion que j'ai par exemple avec Boris Vallaud, c'est que si vous voulez, depuis la Révolution française, nous avons inventé un espace politique horizontal. Pour la petite histoire, donc ce que tout le monde entend par « horizontal », c'est-à-dire la droite et la gauche, pour la petite histoire, vous le savez, c'est l'ordre de l'Assemblée nationale constituante qui se met en place le 9 juillet 1789, très vite se pose la question du veto du roi, veto du roi dont une part des députés refuse la présence au nom de la souveraineté du peuple. Si le peuple est souverain, personne n'a le droit de lui dire non, fût-il le roi de France. Ceux qui vont être contre le veto vont se mettre à gauche de la place du président de l'Assemblée constituante. Ceux qui sont royalistes de l'ordre nobilière ou de l'ordre du haut clergé vont se mettre à droite. La gauche et la droite est née et pendant 200 ans, elle va faire l'antagonisme de la vie politique française et ensuite de la vie occidentale. Or, depuis quelques temps, peut-être on en parlera parce que je vais être assez bref, l'analyse d'une partie du corps intellectuel de la gauche radicale et de dire que cette différence entre la gauche et la droite a disparu à la faveur d'une conversion des gauches occidentales au libéralisme. De la part du PS, maintenant tout le monde connaît ça, c'est ce fameux moment de 83, dit du tournant de la rigueur, où finalement le programme commun est un peu laissé de côté et la question sociale est plutôt abandonnée. Donc, cette position-là, cette idée de dire que ce qui était la différence entre la gauche et la droite n'existe plus aujourd'hui, si elle n'existe plus, alors la structuration du politique n'est plus horizontale mais verticale avec les nantis, les gens heureux et les gens malheureux. C'est ce qu'on va appeler le bas vers le haut et certains vont dire le peuple contre l'oligarchie. Là aussi, ces choses-là avaient été théorisées notamment par un philosophe argentin, Ernesto Laclos, dans un livre de 2005, La raison populiste, qui disait qu'il faut que maintenant les forces progressistes, les forces sociales, les gens qui veulent changer le cours des choses, arrêtent de parler de la gauche et aillent parler au peuple. C'est ce qu'en France, on tentait la France insoumise avec un refus de parler de la gauche et ils essaient de parler du peuple. Et arrivent les gilets jaunes qui effectivement disent nous sommes ni droite ni gauche, nous sommes le peuple. Alors, j'arrive aux trois quarts de mon laïus pour essayer de le faire vite. Quelle est l'analyse qu'il faut en faire ? Sont-ils le peuple ? Ce qui évidemment pose des questions. Qu'est-ce que le peuple ? Alors, il faut savoir qu'il y a une équivalence, c'est que notre mot français, peuple, veut dire plusieurs choses et que si on va faire l'étymologie du peuple, on trouve des éléments sémantiques nous permettant de mieux saisir ce que pourrait être le peuple. En latin, donc dans la Respublica romaine qui s'est mise en place à partir de 509, donc qui est le fondement de la République occidentale, vous avez deux mots différents. Vous avez, lorsqu'on parle de catégorie sociale, la plèxe, et lorsque vous parlez du catégoriel politique, vous parlez du populus. Donc vous voyez qu'à ce moment-là, « peuple » veut dire deux choses à la fois. Et nous autres français, on le comprend très bien. Si je discute avec vous dehors, lorsque je dirais le mot « peuple » ou vous, vous me direz le mot « peuple », on entend un peu les deux. Le peuple français, dans sa globalité, dans son entièreté, mais aussi, quand on dit « le peuple », c'est les classes sociales. Et donc, nous avons une équivoque qui peut être négative, mais aussi positive. Parce que la Révolution française s'en est servie. Lorsqu'elle a dit « nous sommes le peuple », en réalité, il y avait les deux vecteurs, les deux leviers qui ont servi, c'est-à-dire à la fois la construction d'un peuple politique, qui était l'autre nom de la nation et qui allait permettre de lutter contre l'absolutisme, et dans le même temps, on savait très bien que les couches populaires entendaient une forme d'appel, de dépassement de la société d'ordre, au nom d'un peuple qui était capable d'aller véritablement au niveau de la terre. Ce qu'il y a de très intéressant chez les Gilets jaunes, c'est qu'ils ont un référentiel de la Révolution française. Et c'est là qu'on voit que la France a une forme d'éthos révolutionnaire, c'est que même des personnes qui ne semblent pas avoir lu un milliard de livres sur la Révolution française retrouvent cette nature éruptive et révolutionnaire au moment des grands conflits sociaux. Et donc, ils arrivent et ils posent cette question de « nous sommes le peuple », nous sommes le peuple dans cette espèce d'opposition à une oligarchie, à un bloc bourgeois, ce qui évidemment est en train de reconfigurer le politique. Donc, je termine en vous disant trois choses. D'abord, évidemment, lorsqu'on veut contester la possibilité que les Gilets jaunes soient le peuple, on peut les contester au nom de la Révolution française qui dit qu'aucune portion ne peut se dire être le peuple en entier. Ça, c'est vrai. Mais par contre, il y a deux choses intéressantes qui font qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main la question des Gilets jaunes. Premièrement, c'est qu'ils sont dans la filiation quand même des grandes révolutions françaises ou du moins des émeutes et que la République que nous chérissons est fille de l'émeute. Il est quand même très délicat d'essayer de dire à des gens qui se révoltent en vertu d'une demande sociale « Taisez-vous ! » Taisez-vous d'autant plus parfois avec la police au nom d'un ordre républicain alors même que la République à chaque fois est venue au lendemain d'une révolution, celle de 1789, celle de 1848 et d'une autre façon pour les trois dernières. Donc, de cette manière, je dis que c'est un peu difficile de dire « Je n'écoute pas les Gilets jaunes. » La deuxième chose, c'est que dans notre constitution de 1958, et je ne veux pas déflorer le sujet dédinairement qui probablement parlera, dans l'article 3, il est dit « La souveraineté du peuple appartient à la nation. » Donc, il est marqué dans notre norme fondamentale, dans notre loi suprême que la souveraineté appartient au peuple. Ensuite, on aura peut-être le débat parce qu'il y a « Quel est l'exercice de cette souveraineté du peuple ? » C'est par le référendum et ses représentants. Donc là, on est vraiment dans la question de la démocratie représentative. Tout ça pour dire que, à mon sens, les Gilets jaunes ont mis en demeure le politique, mis en demeure la République, de rehausser sa pratique pour être fidèle à sa promesse. Et je termine, c'est ma dernière phrase, elle a mis en demeure le politique, elle a mis en demeure la République, mais elle a aussi mis en demeure le socialisme. Et j'en profite ici dans cette salle réunie par l'ISFER-CAUCHE et probablement avec des gens des sections. Je repense à ce beau mot de Mitterrand en 1981 parlant des humbles militants pénétrés d'idéal et donc j'ai véritablement une émotion de parler devant vous qui êtes la serre en fait du politique. La première définition du socialisme français tel qu'on l'a marqué, c'est Durkheim. Et Durkheim, il a dit qu'est-ce que le socialisme ? Il a dit c'est un cri de douleur, parfois un cri de colère poussé par des gens qui sentent le plus vivement le malaise collectif. C'est ça le socialisme. Cri de douleur, cri de colère de la part des gens qui sentent le malaise collectif que nous avons tous. Et ce n'est pas ce que les Gilets jaunes ont fait. Merci. Applaudissements Merci beaucoup pour cette contribution en fin de l'année. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux et nombreux à cette première université d'été des sphères gauches. Merci également à nos participants. C'est un honneur, c'est un plaisir de faire partie de cette table ronde si prestigieuse. Je vais vous parler à présent de la question, la grande question du Parlement contre le peuple à l'aune, à la lumière, de la révision constitutionnelle qui a été voulue par l'exécutif. Cela a été dit au moins à deux reprises déjà. La représentation ou la représentativité, on verra un peu quelle est la différence entre les deux, la souveraineté, l'État, la démocratie sont autant de concepts qui semblent être entrés dans une situation de crise perpétuelle ou de crise chronique depuis plusieurs dizaines d'années. le dire aujourd'hui relève de l'évidence. On s'aperçoit par ailleurs que la crise de ces concepts s'est accompagnée d'une forme d'une reconfiguration du paysage politique en France et pas seulement de nouvelles dynamiques électorales se sont manifestées précisément car ces concepts sont en crise et que cette crise est bien perçue par une grande pratique de nos concitoyens. Mon sujet de ce point de vue fait écho à un certain nombre de travaux de chercheurs récents. Je pense notamment à l'essai du politologue allemand Yachamonc Le peuple contre la démocratie qui est un essai dont je conseille la lecture ou à celui du professeur Bertrand Mathieu Le droit contre la démocratie qui est un essai qui a été publié il y a deux ans. On se rend compte donc qu'il s'agit d'une question d'un ensemble de questions qui travaillent énormément les chercheurs et qui effectivement à l'eau de la crise des gilets jaunes est intervenue à votre irruption sur le débat public et médiatique de manière extrêmement virulente. On s'aperçoit que la crise de ces concepts démocratie représentation état peut être conçue comme une crise de la cohérence du tableau général que l'ensemble de ces concepts parvenait à nous offrir. la nation exerce sa souveraineté à travers les organes de l'état par le biais de procédures démocratiques. C'était notre vision du politique ça l'est toujours mais c'est clairement une vision du politique qui commence à afficher des signes d'essoufflement et au coeur de cette logique qui devient de plus en plus dysfonctionnelle se trouve le parlement donc et ce qui est devenu progressivement son attribut le plus emblématique le plus important qui est la représentativité. Alors que peut-on dire à propos des rapports entre le parlement et le peuple dans la longue durée ? Comment le projet de réforme constitutionnelle récemment élaboré par l'exécutif affecte-t-il ces rapports ? Alors tout d'abord j'aimerais vous dire à quelque chose que Thomas a dit aux origines de nos régimes représentatifs si l'on remonte aux origines de nos régimes représentatifs c'est-à-dire l'Angleterre les Etats-Unis et la France nous apercevrons que ces derniers ne furent pas conçus comme des régimes démocratiques bien au contraire. James Madison qui fut un constitutionnaliste étatsunien assez important au moment précisément de la rédaction de la constitution des Etats-Unis à la fin du XVIIIe siècle affirmait l'importance des élections non pas pour que le peuple puisse s'exprimer sur des préférences ou des choix politiques mais pour qu'il puisse élire des représentants qui agissent comme un filtre. Il estimait et je le cite la voix populaire énoncée par les représentants du peuple entrera davantage en résonance avec le bien public que si elle avait été par le peuple lui-même convoquée à cette fin. Fin de citation. De manière plus explicite l'abbé Céguès dans son fameux discours à propos de la question du métal royal qui est un événement fondateur de la révolution française que tu as évoqué donc le 7 septembre 1789 Céguès opposait gouvernement représentatif et démocratie. Selon lui les citoyens qui élisent des représentants renoncent à faire eux-mêmes la loi. Ils n'ont pas de volonté particulière à l'imposer. Et je cite l'abbé Céguès donc l'un des révolutionnaires les plus éminents « Toute influence tout pouvoir leur appartiennent donc au peuple sur la personne de leur mandataire. Mais c'est tout. S'ils dictaient des volontés ce ne serait plus cet État représentatif ce serait un État démocratique. » Ce n'est qu'à la fin du 19ème siècle et tout au long du 20ème siècle que les institutions des régimes représentatifs deviennent progressivement des institutions considérées comme démocratiques. Il a fallu élargir le record électoral favoriser la consolidation des partis politiques et que s'opère une transformation culturelle visant à ce que les citoyens se sentent identifiés avec leurs représentants ce qui n'était pas du tout le cas à la fin du 18ème siècle et pendant une grande partie du 19ème siècle. Cette représentation identification est précisément ce qui fait peser sur les parlementaires une exigence qui est récente de représentativité. Ainsi de nos jours la légitimité des parlementaires dépend en partie de leur représentativité. plus on sent que les parlementaires ont un autre niveau de diplôme que le nôtre plus on sent qu'ils appartiennent à une autre classe sociale que la nôtre plus on ressent qu'ils fréquentent d'autres cercles sociaux que les nôtres plus on aura tendance dans la société contemporaine à douter de la légitimité de leur action. De plus d'une perspective davantage fonctionnaliste pour qu'une institution soit légitime il faut encore qu'elle soit utile il faut encore qu'elle serve à quelque chose. Voici donc un second élément qui à mon avis conditionne ou détermine la légitimité du parlement aux yeux des citoyens son utilité son efficacité. Nous allons donc pour résumer deux volets à notre question à propos des rapports entre le parlement et le peuple qui est la question de la légitimité du parlement vis-à-vis du peuple. La première la capacité des parlementaires pour représenter les électeurs c'est-à-dire leur représentativité qui dépend de ce rapport d'identification que l'on peut entretenir avec nos parlementaires et plus généralement de la capacité des parlementaires à tenir compte des aspirations du corps électoral et le deuxième volet c'est la capacité du parlement comme institution à avoir une incidence dans la détermination et dans la conduite des politiques publiques. En ce qui concerne cette dernière chose chacun sait que le parlement est le grand mal-aimé de la Vème République les nombreuses procédures du parlementarisme rationalisé inscrit dans la constitution de 58 ainsi que le déséquilibre présidentialiste ont eu raison de la capacité du parlement à infligir le sens de la politique voulue par le président de la République. Je ne m'attends pas sur cette question qui est pourtant la question constitutionnelle majeure de la Vème de nombreuses personnalités et comités et commissions de réflexion ont pu le dire avant moi depuis la commission VEDEL le comité Balladur plus récemment le comité Bartholome Vinoc maintenant plus précisément penchons-nous sur ce que propose l'exécutif à travers son projet de révision constitutionnelle donc par rapport à ce projet que peut-on dire sur les relations entre le parlement et le peuple alors la réforme constitutionnelle voulue par l'exécutif affecte les deux volets que nous venons d'identifier la représentativité et l'efficacité du parlement d'ailleurs les projets de loi qui portent cette réforme s'intitulent pour une démocratie plus représentative responsable et efficace on retrouve l'élément de la représentation la représentativité et l'élément de l'efficacité cette réforme est composée de trois instruments juridiques un projet de loi constitutionnelle un projet de loi organique et un projet de loi ordinaire mais c'est surtout le projet de loi organique qui nous intéresse puisque c'est celui qui permet de réaliser les deux mesures emblématiques de la réforme la réduction de 30% du nombre de parlementaires et l'introduction d'une dose de proportionnelle pour l'élection de certains députés alors si cette réforme aboutit le nombre de députés passera de 577 actuellement à 404 après la réforme et le nombre de sénateurs de 348 actuellement à 244 après la réforme alors l'idée affichée est paradoxale comme souvent avec cet exécutif il s'agit de dire que moins les parlementaires seront nombreux plus ils seront identifiés visibles puissants et donc efficaces alors c'est l'exemple américain le congrès des Etats-Unis leur parlement est composé de deux chambres la chambre des représentants et le Sénat la chambre des représentants a 435 membres alors que le Sénat en a 100 et de fait ce sont les sénateurs les 100 sénateurs qui sont les parlementaires les plus puissants les plus influents les plus identifiables du Parlement mais au-delà du modèle américain qui serait absolument aberrant de tenir pour inspiration pour la France tant le régime politique américain et le régime politique français sont différents d'ailleurs les américains ont un vrai parlement donc au-delà de cet exemple la réduction du nombre de parlementaires qui est voulu par l'exécutif sur la grotte des citoyens vis-à-vis des représentants les parlementaires coûteraient trop cher et seraient globalement inefficaces c'est probablement la dérive du logique libérale appliquée aux institutions politiques de la manière qu'on l'a appliqué aux hôpitaux ou aux écoles par exemple mais trop de parlementaires par rapport à quoi ? alors pour examiner cette question deux démarches sont possibles une démarche historique et une démarche comparative alors tout d'abord les recherches que j'ai pu faire sur l'histoire institutionnelle française nous montrent que la France ne compte pas actuellement avec un nombre aberrant de parlementaires nous retrouvons entre 820 et 918 parlementaires sur la troisième république et entre 593 et 627 députés sur la quatrième si l'on considère que la population française était moindre à cette époque là le ratio de parlementaires par habitant a toujours été plus important en France sous tous les régimes républicains par rapport à ce que prévoit la réforme du gouvernement en ce qui concerne les députés il y en a environ 1 pour 117 800 habitants aujourd'hui en France d'accord ? le ratio députés par habitant ensuite l'analyse comparative concernant en gros la plupart des démocraties européennes qui nous entourent nous montre que de nombreuses démocraties européennes ont le même ratio que la France voire un plus grand nombre de députés par habitant l'Allemagne par exemple compte un membre du Bundestag pour 117 000 habitants donc c'est le même ratio que la France les Pays-Bas ont un membre de la chambre basse de leur parlement pour 113 000 habitants l'Italie a un député pour 96 000 habitants si demain l'Assemblée nationale comptait 404 députés on se retrouverait avec un député pour 168 000 habitants ce qui serait le ratio le plus bas de l'histoire républicaine française sur le plan des institutions comparées je n'ai pas trouvé d'exemple similaire en Europe la conséquence de cette situation serait lourde en termes de représentativité d'autant plus que les nécessaires redétoupages électoraux pourront éloigner encore plus les territoires ruraux les moins représentés de leurs élus nationaux par conséquent faute d'avoir un parlement contre le peuple nous courrons avec cette réforme constitutionnelle le risque d'avoir un parlement tournant le dos au peuple l'introduction l'introduction d'une dose de 15% de proportionnel donc ça concernerait environ 61 sièges ne changerait pas grand chose au degré de représentativité de l'assemblée nationale d'autant plus que ce système risquerait de favoriser l'emprise des appareils sur les candidatures est-ce une bonne chose pour la représentativité ce n'est pas sûr en définitive 15% de proportionnel semble peu satisfaisant à la fois pour les tenants de ce mode de scrutin car ce pourcentage est insuffisant 15% c'est clairement insuffisant ainsi que pour ces détracteurs qui s'opposent en fait à la proportionnelle par principe enfin en ce qui concerne l'efficacité du parlement et je finis donc avec cette dernière considération celle-ci ne peut provenir que d'un rééquilibrage des institutions qui permettent à l'assemblée nationale de s'émanciper de la tutelle gouvernementale et de l'écrasante légitimité du président de la république tout cela bien évidemment le projet de réforme de l'exécutif ne semble soucis guère pour conclure du coup il s'agit de la réforme qui à mon avis est dangereuse qui à mon avis témoigne de la volonté de l'exécutif de réduire encore plus le lien qui peut unir précisément les citoyens les électeurs à leurs représentants nationaux sans pour autant doter les parlementaires de nouvelles compétences de nouvelles prérogatives afin d'être capable d'infléchir éventuellement la politique du gouvernement en cas de voilà je vous remercie et je vous remercie et je vous remercie et je vous remercie de l'opinion publique alors pour faire intelligent je vais essayer de poser dès le départ deux conceptions de l'opinion publique la première sans doute la plus connue dans les sciences sociales c'est l'article de Pierre Bourdieu de 1973 qui clame que l'opinion publique n'existe pas et qui montre combien l'opinion publique elle fait l'objet de techniques qui permettent de parler au nom des gens sans représenter vraiment ces gens et je vais opposer Pierre Bourdieu excusez-tu peu à Tocqueville Tocqueville dans la seconde démocratie en Amérique qui nous dit que plus les individus sont mus par l'aspiration à l'égalité moins ils accordent de confiance à leurs égaux et plus ils ont tendance à croire la majorité parce que c'est cette majorité qui selon eux a la probabilité de réunir la somme des lumières donc une propension à se rapprocher de ce que tout le monde pense dans les faits ça veut dire aussi que le paradoxe de Tocqueville c'est que bien d'une certaine façon l'indépendance individuelle elle va en se développant vers la négation de cette propre indépendance individuelle donc ça nous pose un premier souci le second c'est que souvent on parle on fait référence à l'opinion publique mais on ne pense pas l'opinion publique ou plus exactement on la considère comme quelque chose qui préexiste et qu'on interroge rarement dans la façon dont elle est composée l'idée un petit peu c'est qu'il y aurait notamment par exemple ici dans cette salle une opinion que l'on pourrait glaner récupérer et qu'il y aurait une opinion de nous tous sur des problèmes en général niant par la même bien entendu notre notre individuelle en fait il faut juste qu'on se souvienne que et j'y reviendrai à la fin l'opinion publique c'est simplement quelque chose qui est mobilisé construit construit au niveau administratif construit au niveau des sondages construit au niveau politique mais ce n'est jamais quelque chose qui est vraiment préexistante alors pour revenir sur ce point ce qui a évolué en fait ces derniers temps c'est tout simplement qu'on pense que l'opinion publique se réduit à un seul indicateur cet indicateur vous le connaissez c'est celui des sondages et toute la réalité est résumée à une seule dimension cette dimension qui serait entre guillemets révélée par les sondages sauf que et j'utilise régulièrement des enquêtes il ne faut pas oublier que d'une certaine façon on n'a là que des indicateurs et non pas du tout une opinion publique quand on vous dit que 18% des français pensent c'est faux dans les répondants il y a 18% de ces répondants qui pensent que et ce n'est pas parce que ces répondants sont bien prélevés selon la méthode des quotas que pour autant si on reproduisait à l'infini dans des échantillons multiples on aurait le même résultat il y aurait des variations alors je vais commencer en vous disant d'abord que l'opinion publique elle n'a pas toujours existé de la façon dont on la conçoit maintenant je vais être assez court pour qu'on puisse en discuter après mais en gros l'opinion publique telle qu'on la conçoit maintenant mesurée par des sondages des enquêtes elle commence à se manifester dans les années 1930 aux Etats-Unis et encore à l'époque il y a un débat très très fort entre deux versions de la sociologie la première qui dit que au nom du fait que les gens ont des appartenances sociales multiples il n'est pas possible de faire deux mesures uniques et la seconde qui est celle qui a entre guillemets réussi c'est celle de Gallop le fameux sondage Gallop qui dit que au contraire il faut aller vers une vision atomique de l'opinion publique tout simplement parce que en procédant ainsi c'est comme si on faisait un petit suffrage universel en miniature et avec la force de cet argument l'opinion publique s'impose aux Etats-Unis sous la forme que nous connaissons actuellement mais ce n'est pas vrai partout et singulièrement ce n'est pas vrai en France parce qu'en fait en France l'opinion publique telle que nous la concevons aujourd'hui et bien elle n'arrive en fait qu'avec la cinquième république pourquoi ? parce que la question des sondages que commencent à entendre à connaître certains français certains sociologues notamment pendant les années 30 et bien il n'a aucun lien avec la réalité politique française de l'époque à l'époque tout se joue en grande partie au parlement dans les couloirs du parlement et on n'a pas une opinion publique qui est composée à partir d'enquêtes cette opinion publique elle est plutôt reconstituée avec les éditos des journaux elle est plutôt reconstituée avec les avis des parlementaires avec les coalitions qui se forment avec aussi le travail des préfets localement qui font remonter des informations on a une opinion publique là qui est composite et donc la question des sondages ne prend pas en France ou plus exactement elle prend très tardivement et elle prend pourquoi ? tout simplement parce que le régime change avec la 5ème république on rentre dans un nouveau régime de l'opinion et ce nouveau régime de l'opinion c'est lequel ? c'est tout simplement celui selon lequel et bien c'est la figure présidentielle et accessoirement ici en espèce la figure collier qui domine et puis ça a été dit le centre du débat ce n'est plus le parlement le parlement a été écarté la première institution c'est la présidence de la république un président de la république qui instrumentalise son rapport au peuple en multipliant les consultations en multipliant les référendums ce qui fait que toute chose égale par ailleurs l'opinion publique elle se nationalise et donc les parlementaires les partis politiques révisent leur façon d'appréhender leur rapport à la population puisque ce rapport est nationalisé en s'interrogeant de plus en plus de manière globale et dans cette manière globale il y a bien entendu quelque chose d'essentiel qui s'impose c'est l'enquête c'est le sondage parce qu'il permet d'avoir cette même vision globale qui est désormais nécessaire dans le cadre du nouveau régime politique qui s'est installé alors il y a eu un régime de création de l'opinion publique et le deuxième aspect et il faut en parler c'est que le corollaire il est tout simple et ce qui pose un problème pour nos démocraties c'est quoi ? ça veut dire que l'opinion publique se façonne qu'elle se crée qu'elle se travaille et je vais vous donner quelques exemples c'est le fait par exemple que l'apparence l'apparence suffit parfois à faire l'élection on a tous des exemples autour de nous je ne pense pas particulièrement uniquement à la deuxième circonscription mais je veux dire qu'on a des exemples et en l'espèce en l'espèce on se rend compte que la façon dont on est dont on apparaît a une influence sur comme le disent les américains sur l'outcome ou sur le vote en tant que tel quand on fait juger à posteriori à des citoyens suisses le visage des candidats français aux élections législatives et bien ils sont à même de prédire parmi toutes ces photos quel est celui qui est le vainqueur avec un taux de précision de 60 à 65% et ce chiffre est encore beaucoup plus important en ce qui concerne les enfants ça veut dire que la façon dont on est a une influence alors bien entendu des nouvelles techniques sont apparues notamment en psychologie sociale qui permettent d'aller plus loin parce que en effet quand on a une élection quand on a un vote on va dire que l'apparence c'est bien on peut se le mettre sur une affiche mais que d'une certaine façon le malaise peut être dissipé parce que d'abord en général on prend la parole et donc il y a une confrontation on va dire entre l'image d'une part et d'autre part la réalité du discours et puis on a nos préférences idéologiques ceci étant ce qu'on constate actuellement c'est que il y a des bases de données qui ont été faites en recensant l'ensemble des visages des candidats donc de multiples élections dans le monde et on se rend compte tout simplement que effectivement le fait d'avoir un rapport direct à l'image de l'individu affecte le comportement électoraux pourquoi ? parce que on utilise tous ce qu'on appelle en psychologie sociale des short cuts des courts circuits qui nous permettent de juger de l'attitude d'inférer les compétences d'un individu uniquement sur la façon dont on le voit certes ça ne suffit pas et pourtant ça existe et qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'on peut faire un travail de construction de l'opinion en utilisant l'ensemble de ces techniques et je chemine donc vers ma conclusion en vous disant que désormais le régime de l'opinion publique a complètement changé il a complètement changé à cause des nouvelles technologies là où on en était à j'allais dire des élaborations qui étaient certes fondées sur d'observation etc. on est désormais avec les nouvelles technologies entrés dans une propension à forger l'opinion dans des concrétés et des mesures que nous n'avions pas précédemment parce que nourrir l'intelligence artificielle et bien des algorithmes peuvent définir par rapport à une multitude de critères la bonne attitude le bon discours voire pour certaines intelligences artificielles prononcer même ce discours et donc là on est rentré dans un nouveau régime de l'opinion non seulement j'allais dire dans la formation de l'opinion mais par rapport au candidat mais également dans l'utilisation de celle-ci vous avez tous en mémoire l'affaire de Cambridge Analytica sur Facebook qu'on récupère des données pour entre guillemets forger les opinions nous n'en sommes qu'au début nous n'en sommes qu'au début parce que avec le big data la propension à transformer le régime de l'opinion la façon de transformer l'opinion publique n'a jamais été aussi fort que maintenant et nous n'en sommes qu'à ces vacances et pour finir et en conclusion tout en vous ayant cité quelques-uns des risques il y a aussi une autre propension et je vais boucler donc avec l'intervention de tout à l'heure c'est que dans le même temps je veux dire en parallèle pardon et bien en parallèle il est possible il est possible de faire advenir des régimes d'opinion qui n'auraient pas pu exister autrement ce que je veux dire par là c'est que sans le support des réseaux sociaux sans le support des réseaux sociaux et de ce qu'ils sont représentés aussi bien dans les groupes ouverts que dans les groupes fermés le régime d'opinion particulière l'opinion publique particulière liée au JT Jau n'aurait jamais existé donc encore une fois l'opinion publique c'est quelque chose qui est construit je ne vais vraiment pas tout perdre l'opinion publique c'est quelque chose qui est construit c'est aussi quelque chose qui est dangereux auquel il faut faire attention mais c'est aussi une chance inédite d'expression démocratique voilà merci merci à tous pour vos interventions tout d'abord est-ce que l'un d'entre vous aimerait réagir à l'une ou l'autre des interventions qui a été faite je croyais je croyais il y avait deux élus et deux intellectuels en fait il y avait trois intellectuels et un élu de terrain j'essaie de glisser dans cette histoire là j'ai entendu ce que tu viens de dire sur l'opinion sur l'opinion publique qui se façonne il y a aussi une problématique qui à mon avis a une incidence sur ce que nous vivons aujourd'hui c'est une forme de défiance de cette opinion publique sur le fait que quand bien même on la consulterait ce qu'elle souhaite serait réalisé ensuite par ceux qui la gouvernent et moi j'ai la faiblesse de penser que la ligne de fracture d'une opinion publique qui ne croit plus que les responsables politiques tiennent les engagements qu'ils ont pris probablement se situe autour de 2005 lorsque finalement des responsables politiques disent le peuple n'a pas donné la bonne réponse à la question que nous voulions et donc nous allons nous débrouiller entre une élite parlementaire pour malgré tout apporter une réponse qui est différente c'est le référendum sur le traité constitutionnel européen la réponse n'est pas celle qui a été attendue par certains et deux ans après on réunit le congrès et on fait voter les parlementaires par moi par l'Inde je crois mais on a ça et je pense que dans quelques années encore on verra à quel point cette date là est une date de vraie fracture de confiance entre des gens qui ne pensent plus que ce qui va être formalisé correspond à effectivement leur souhait quand bien même ils seraient majoritaires et je pense que le travail que nous avons à faire pour rétablir cette confiance il est considérable et il ne peut pas simplement se régler par des algorithmes ou du big data oui moi je voudrais rajouter un peu dans le prolongement que on l'a vu lors des élections européennes le grand débat qui oppose le camp on va dire social c'est de savoir s'il faut s'adresser au peuple avec le référent de la gauche ou s'il faut s'adresser aux gens avec la question la question du peuple on voit qu'il y a véritablement une opposition et que ce qui effraie les partisans et je pense que c'était le cas par exemple de place publique de Raphaël et de Juxman ce qui effraie dans l'idée de convoquer le peuple c'est que le peuple une fois qu'il est convoqué s'il devient maître il peut échapper ça peut être l'ouverture de la boîte de Pandore qu'est-ce qu'on en fait et c'est vrai qu'au moment où on dit ça c'est pas totalement théorique puisque les grands sociologues le savent on prétend que souvent l'Italie est un laboratoire précurseur de ce qui arrive en France et des choses sont arrivées en Italie Renzi était présenté en fait comme un proto-Macron quelqu'un qui par exemple avait fait la post-face d'un grand livre de Roberto Bobbio grand sociologue et juriste italien qui le livre s'appelait Ni droite ni gauche donc vous voyez il y avait déjà ces choses là et Renzi était déjà dans l'idée de dire moi je suis ni droite ni gauche or qu'est-ce que ça a donné derrière ça a donné ce que je vous ai dit tout à l'heure s'il n'y a plus d'horizontalité on passe à la verticalité on cherche un autre référent qui nous unit pour lutter et c'est la question du peuple et qui a parlé du peuple qui a fait cette stratégie c'était le mouvement 5 étoiles le mouvement 5 étoiles ils ont fait ça et il y a eu deux conséquences et si on considère que c'est notre futur deux conséquences majeures pour une salle comme celle-là la première c'est que la gauche a disparu le centre gauche qui était le PD là-bas voilà s'est fait volatiliser et la deuxième chose c'est que le mouvement 5 étoiles en fait qui en voulant être populaire partait un peu dans la défense les candidats selon les villes ne disaient pas la même chose et quand il a fallu arriver au pouvoir ils ont fait une alliance avec la Lega qui eux par contre sont d'extrême droite et sont très structurés et les prévisions qu'on a en tête c'est que lors des prochaines élections la Lega qui maintenant se portait par San Vini qui a un haut taux de popularité en Italie va probablement se séparer du mouvement 5 étoiles et gouverner tout seul alors qu'est-ce que j'entends par là et je m'arrête il y a deux possibilités ou on pousse des cris d'orfraie ou on fait simplement on grandit le Nopasaran et on dit voilà on est contre le Front National on ne veut pas que ça se passe etc. mais au bout d'un moment on est simplement à espérer le performatif c'est-à-dire qu'on croit que de crier qu'on ne veut pas qu'il advienne ça suffira et on voit que c'est pas possible ça fait 30 ans qu'on le fait ou alors si dans cette salle il y a des partisans de la gauche alors il faut la revitaliser il faut redonner de la réalité au clivage droite-gauche et pour revitaliser la gauche il faut la resignifier à travers une politique économique et sociale réellement à gauche donc d'une certaine façon c'est là où je dis que tout en étant dans une crise politique majeure cette crise de la démocratie on peut s'en sortir par le haut on peut s'en sortir par le haut si on considère que tout ça doit agir sur nos consciences comme un cri d'alarme et que si on arrive et qu'on se laisse simplement happer par le discours ambiant de dire il faut s'adapter l'économie c'est comme ça c'est pas autrement il n'y a qu'une voix et bien alors en fait on fait ce chemin et rappelez-vous le mot de Thatcher there is no alternative c'était posé point l'économie c'est que comme ça ils en avaient fait quasiment une science dure et Piketty le dit dans la préface du capital non l'économie n'est pas une science dure et donc tout doit commencer d'abord par un travail de formamentiste c'est à dire d'ajornamento intellectuel pour faire ce pas de côté et de dire non en fait ce qui est posé comme un absolu une vérité en économie n'est qu'une tendance de l'économie quel néolibéralisme il a le droit d'exister il est fondé par des chercheurs très savants etc mais c'est une possibilité et donc vous voyez toute la chaîne qu'il faut mettre en place chaîne d'abord de capacité à dire non et capacité à recréer une véritable alternative parce que je pense par exemple à une phrase du politologue Gaël Brustier qui dit le problème de la 5ème république les 30 dernières années c'est qu'on avait l'impression d'avoir une alternative sans alternative qu'on vote pour l'un ou pour l'autre le bon sens populaire moi je viens des classes populaires disait c'est bonnet blanc blanc bonnet donc en fait il faut que lorsque la gauche est le haut pouvoir elle donne véritablement le sens qu'il y ait une alternative que c'est différent qu'elle ait une proposition qui ne sera pas hormis la marge exactement la même que lorsque la droite arrive au pouvoir et ça en fait c'est vitalisant je voudrais poser une question qui s'adresse en réalité à vous tous et peut-être Philippe sauf mon théorie qui est sur le plan pratique il y a un certain nombre de réunions de démocratie participative et d'objets participatifs sont tenus dans l'élan sur l'élan sur l'élan sur l'élan sur l'élan est-ce que les gilets jaunes sont venus se présenter pour participer à cet exercice de démocratie participative en termes de tautologie première question et deuxième question le peuple a surgi sur les roues-points mais il a disparu dans les urnes il n'y a pas eu ensuite de manifestement en tout cas de suite politique instituée il y a eu des listes de gilets jaunes peu il y a eu quelques gilets jaunes sur un certain nombre de listes mais enfin ça n'a pas eu au sens de traduction électorale sous cette manière là comment vous expliquez finalement ce paradoxe je ne sais pas comment le qualifier donc je répondais pas à la première question sur la deuxième question on est dans une figure on est dans une figure de la comment dire on est dans une figure de la cinquième république assez classique ce que je veux dire par là c'est que la façon la façon dont le pouvoir a utilisé la contestation a participé de la disparition de cette contestation à postériori du moins dans les urnes et il ne faut jamais confondre le corps électoral pour le coup d'ailleurs avec le peuple c'est une partie du peuple qui s'exprime et on est arrivé à un tel point de blocage dans la cinquième république que de toute façon certains pensent qu'il vaut mieux à la limite ne pas participer parce que de toute façon leur participation ne changera rien donc il y a aussi la question de l'abstention différentielle c'est à dire du fait que ceux qui devraient y aller n'y vont pas et c'est aussi ça s'est aussi manifesté d'ailleurs au deuxième tour de la présidentielle en 2000 mais ce que je veux dire dans cette figure classique qu'a utilisé Macron il s'est mis en position d'ordre par rapport à la grande majorité des français et la demande d'ordre alors quand on regarde les indicateurs entre la France et l'Allemagne la France a moins de demandes d'ordre toutes choses égales par ailleurs que par l'Allemagne que de l'Allemagne dans les indicateurs notamment de l'euro par romaine néanmoins il y a une demande d'ordre qui existe aussi dans notre pays et qui fait que là la posture d'autorité qu'il a choisie et bien a été payante parce que elle a eu des effets elle a été payante pour lui et ça a permis de liquéfier la droite puisqu'elle s'est fait vider de sa substance et puis la ligne de crête c'est aussi que avec cette grande on en a parlé récemment avec cette grande circonscription nationale on a construit parce que une élection c'est non seulement la question des élections mais c'est la façon dont on cadre les élections celui qui cadre les élections en général c'est celui qui gagne parce qu'il impose ces thématiques or là on a construit de manière complètement artificielle un débat à deux entre le Front National et la République En Marche qui n'est absolument pas le fond du problème il faut se rappeler que c'est pas la première fois que le je dis pas que je m'en satisfais mais c'est pas la première fois que le Front National réalise des performances entre guillemets aux européennes donc on a construit un clivage artificiel et tout le débat a été déplacé par là et encore une fois ceux qui avaient intérêt à s'exprimer qu'est-ce qu'ils ont dit les gilets jaunes c'est de toute façon que à la fois le système représentatif et les outils dont on dispose déjà ne suffisent pas ils avaient pas de raison ils avaient pas de raison d'y aller plus aux européennes qu'ailleurs maintenant juste un point de vigilance et je crois qu'on a tous il y a un succès où oui on va dire que c'est malgré tout pas un insuccès électoral pour le président de la république mais croire qu'une élection liquéfi le mouvement social ça serait aussi je pense une erreur qui tu le sais comme moi qu'il est en train de continuer à commettre notamment avec les textes qui arrivent sur la retraite ou sur ou sur l'assurance chômage je crois que là l'illusion d'optique elle est forte je vais quand même répondre à Boris je vais m'interroger sur une histoire de calendrier en fait ce qu'il faut comprendre c'est que nous on a lancé notre premier budget participatif et la procédure a été très largement avant le début du mouvement des Gilets jaunes donc en fait il n'y a pas eu de télescopage et il n'y a pas eu de pour autant pour autant moi ce que j'ai pu constater dans les contacts que j'ai pu avoir ou volontairement ou avant peut-être vraiment ici à le parc du conseil départemental c'est que malgré tout beaucoup de ces citoyens me disaient qu'ils avaient participé qu'ils avaient voté qu'ils avaient fait donc il y a une reconnaissance d'une démarche visant à prendre en compte les aspirations des gens mais dans un mouvement qui a largement été ensuite débordé sur d'autres problématiques tout ceci a été un peu un peu gommé mais il y a quand même eu effectivement l'idée d'une démarche qui faisait à prendre en compte et le faire à un moment quand on dit à des gens c'est vous qui allez proposer les projets et c'est nous qui allons les financer ça a établi une relation un petit peu un petit peu différente trois éléments de réponse la première j'ai débattu avec Gilles Boulot dernièrement qui est donc un des représentants François François Boulot qui est un représentant Gilles c'est un animateur c'est ça vous dites qu'est-ce qu'il faut moi faire avec Gilles Boulot donc François Boulot qui est un un des représentants intéressants des Gilets jaunes alors il me disait sur le terrain comment il avait vu les choses bon là j'ai bien aimé l'intervention de M. Quirou sur les statistiques c'est jamais toujours très clair avec les sondages donc là c'est que tu as dû donner mais François Boulot me disait au fond chez les Gilets jaunes ça se divisait en quatre parties il y avait des jeunes qui avaient voté pour le Front National en 2017 des gens qui avaient voté pour la France Insoumise ça c'est ce que les gens disaient beaucoup dans les médias mais ils disaient qu'il y avait aussi un quart qui avait voté Macron donc des déçus de Macron et un quart d'abstentionniste si mais qu'est-ce que ça veut dire ? mais d'ailleurs je crois en fait c'est une bonne question à poser d'ailleurs c'est très intéressant finalement en creux alors si on part de ce principe là en fait qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que le panorama des résultats des Européens la colle un peu à ça puisque chacun est un peu resté dans son tracé électoral et ça n'a pas fait bouger les lignes la seule petite chose si on a observé un ou deux points de participation supplémentaire donc certains aiment à penser que ça vient d'une repolitisation des Gilets jaunes et je crois que ça c'est les chercheurs qui leur ont raison je crois qu'il ne faut pas trop s'emballer là-dessus ensuite deux autres points assez rapides je pense que les Gilets jaunes ils ont porté Boris à un point de radicalisation la critique de la démocratie telle que nous même les chercheurs ne pouvaient pas imaginer au fond ce que j'ai dit en introduction des gens comme Rosan Ballon ou Blondiot quand ils commençaient à dire il y a une crise de la démocratie c'était et Guillermo l'a bien dit les politiques nous représentent mal on a envie qui nous ressemblent plus qui connaissent notre quotidien en fait les Gilets jaunes ils ont été plus loin c'est pas que les politiques ils nous représentent mal c'est qu'on ne veut plus une représentation c'est ça qui est incroyable pour reprendre un mot de Régis Debré de l'époque du castrisme d'un fin livre qui s'appelait Révolution dans la Révolution il y a quelque chose chez les Gilets jaunes de la Révolution dans la Révolution et moi il m'avait vraiment marqué quand un jour Edouard Philippe Premier ministre donc respectable dit ben j'accepte de recevoir 10 Gilets jaunes et ils ne sont pas allés parce que sur les réseaux sociaux et là ça rejoint l'analyse de monsieur Girouch les réseaux sociaux leur disaient si vous y allez vous êtes des traîtres et donc là en fait le politique il se retrouve avec une laporique puisque en face les gens refusent l'institutionnalisation du conflit donc là ça nous menerait trop loin dans la science politique mais je crois qu'en fait on est passé d'une crise des partis à une crise de régime ils ont voulu être carrément dans un processus destituant d'où le succès du RIC constituant c'est à dire pour parler en langage non juridique l'idée de faire une nouvelle constitution parce que ça leur suffit pas de dire finalement je vais rentrer dans des partis je vais être deuxième de la liste de la France insoumise ou du PS et puis en fait après on va m'intégrer dans la popote classique donc ils veulent pas donc c'est vrai que c'est très compliqué et j'en tiens à mon troisième point là aussi ça nous dit qu'effectivement le vrai cri des gilets jaunes c'est voter ne sert à rien parce que ça sera la même chose donc là aussi je parle de mise en demeure du politique le politique doit réinvestir surtout avec la tradition française l'idée du volontarisme jacobin au sens de la révolution française que la politique peut changer les choses et moi je termine aussi là dessus parce que ça nous permet d'ouvrir des pistes je tiens à dire devant vous à mon avis le meilleur argument du Front National c'est pas sa stratégie etc c'est que le Front National il n'a jamais été au pouvoir donc le Front National il peut toujours dire bah nous ça sera mieux alors que les autres ils sont tous un peu gênés parce qu'ils ont essayé et ça n'a pas fonctionné donc le Front National il représente pas seulement l'alternance mais l'alternative donc on est obligé de reconstituer une politique qui elle pour vraiment lutter à la fois contre la crise de la démocratie parce que c'est notre sujet et à la fois contre le Front National donne l'apparence d'une véritable alternance c'est ça l'enjeu à mon avis de notre contemporain juste un dernier commentaire par rapport à ce que tu viens de dire effectivement je suis d'accord avec toi à 100% le mouvement d'Égypte jaunesse c'est un mouvement qui précisément met le doigt sur une crise de la représentation du régime représentatif et face à la crise du régime représentatif ce qui est proposé comme alternatif c'est un pas un retour mais une démocratie qui soit directe et c'est ça aussi probablement ce qui gêne profondément un certain nombre de commentateurs et d'élus c'est que effectivement on refusent enfin ils refusent la représentation pour revenir à quelque chose qui serait opposé à la représentation et qui serait une démocratie directe et à mon avis cette crise de la représentation c'est aussi une crise de la capacité des représentants et des institutions représentatives pour avoir une emprise sur le réel c'est à dire il y a une forme de désistement du politique donc c'est ce que tu disais sur le il n'y a aucune alternative et ce n'est à mon avis que en reprenant une capacité pour intervenir dans le réel et intervenir notamment dans ce qui constitue les conditions matérielles d'existence des individus que le politique pourra se revendiquer à nouveau comme quelque chose d'utile et comme quelque chose qui peut exister et qui peut du coup légitimement demander aux individus de participer donc c'est probablement aussi le désistement à travers un tas de mécanismes et tout au long de au moins 30 décennies désistement de la politique qui a provoqué une crise de la représentation parce que finalement la représentation pourquoi faire et c'est un genre un peu ce que je disais une institution doit être représentative oui mais utile aussi surtout c'est à dire si le parlement donne le sentiment de ne pas pouvoir infléchir la politique du gouvernement et du président à quoi bon avoir un parlement en fait on élit le président celui-ci un gouvernement et ensuite dans les grands traits c'est aussi ce qui se dessine dans ces mouvements de contestation donc c'est un refus de la représentation car elle serait non seulement non représentative mais en plus inutile inefficace donc c'est effectivement on peut utiliser un peu donner à nouveau à la puissance publique la capacité est-ce qu'il y a des questions ou des remarques beaucoup de choses ont été dites moi j'ai envie de réagir un petit peu sur les chiens c'est bon là vous sont envie de réagir un peu sur les chiens jaunes la première remarque c'est que n'y comprenant pas grand chose j'ai essayé de comprendre mieux le mouvement en consultant le site national du parti socialiste ça a été peu nourrissant j'ai trouvé trois mentions moi alors j'ai pas réactualisé 3 décembre 4 décembre 15 mars les trois avec un point commun la dénonciation légitime des violences subies par les forces de l'ordre ça c'est la première remarque donc le site national du PES ne m'a pas beaucoup aidé à comprendre ce qui s'est passé ensuite tu viens d'entendre cette magnifique définition de Durkheim tu crois du socialisme et donc je me suis mis à entendre aussi les souffrances terribles de la moitié de l'unisphère gouvernementale qui est de gauche 50% exactement plus socialistes en gouvernement par les plus célèbres à Benjamin Thibault immortel auteur d'un salaud pauvre pour en finir avec le choix pensant de la pauvreté à Christophe Castamère en tant qu'art en 86 2016 c'est quand même pas mal alors qu'est-ce qui est arrivé à ce parti sont-ils toujours socialistes mutants ne l'étit-il pas avant qu'est-ce qui s'est passé ça me paraît quelque chose de tout à fait inquiétant je passerai rapidement sur celui qui m'avait paru être le plus à même de comprendre qui met comme le trait du génie français le plus oub l'esprit de révolte Emmanuel Macron dans Révolution c'est extraordinaire celui qui comprend avec ses tripes le quotidien d'une femme seule qui n'a que 10 euros pour vivre en moyenne chaque jour et puis comme c'était l'année de la commémoration de la déclaration universelle du droit d'homme je suis tombé sur cette partie ce qui n'est pas exact si la citation n'est pas exact du préambule de cette déclaration parce que j'ai essayé de suivre un peu l'histoire dans les différentes déclarations du droit à la révolte du droit à l'insurrection etc et donc cette belle phrase qui dit l'état de droit doit être tel que les gens n'aient pas besoin de se la beauté donc j'en ai discuté avec un mal de copains et ils m'ont tous convaincu que plutôt concha que l'état de droit est tellement parfait en France que la chine jaune c'est complètement incompensible et que c'est un non-événement comme on peut le comme je pense sur le site impressionnel du PS oui je remercie monsieur Vercouche de nous faire réfléchir sur l'opinion et sur l'opinion publique déjà avec la notion de parité puisqu'il y a une femme en tribune qui d'ailleurs se sort et quatre hommes je pense que là on tient déjà le bon bout enfin plus sérieusement est-ce que la crise de la représentation n'est pas due plutôt à une crise de régime avec cette ce quinquennat qui installe le président de la république comme étant le phare de la vie politique et l'unique phare hors du président de la république il n'y a pas de salut ce qui veut dire que ça déstabilise complètement la représentation nationale qu'en plus cette représentation nationale s'est vu d'interdire des représentations locales ce qui veut dire que ça la coupe complètement des électeurs et ce qui veut dire après que des fiers il arrive et s'installe cette incompréhension entre ce que l'on appelle je veux bien l'appeler également le peuple qui est multiple et je pense que ça a été démontré qui d'ailleurs au moins de deux sexes je le rappelle et la représentation nationale qui n'a plus de racines qui vit comme ça en l'air comme ces plantes qui vivent les racines trempantes dans de l'eau ça ne fait pas une société réelle ça fait une société complètement irréelle et ça vous dit où on arrive alors pour ce qui est des gilets jaunes j'ai peut-être une vision légèrement différente sur c'est un mouvement qui s'est passé dans le temps qui n'est pas complètement terminé mais on voit quand même deux temps importants la provocation macronienne avec cette augmentation du fuel cette augmentation des impôts etc ces cadeaux en direction des plus fortunés la grande finance en vérité qui provoque un ras-le-bol de la France moyenne inférieure qui se trouve externalisée par rapport aux villes qui se trouvent dans les grandes banlieues et avec pour aller travailler des nécessités de payer encore plus cher leur putain de bagnole diesel avec un diesel qu'on dit qu'il ne fonctionne pas etc etc pour que je n'ai pas développé plus mais je pense quand même que là-dessus il y a eu cette première génération de gilets jaunes est venue se greffer ensuite une deuxième génération de gilets jaunes qui a d'ailleurs complètement externalisé les premiers qu'on ne voyait plus et je pense que là le mouvement qui est actuellement est à mon avis mais je ne sais pas ça mériterait d'être étudié et puis je pense que le travail important de l'historien va dans ce sens c'est qu'on est là sur une logique anarchiste en disant qu'on a le vieux fond anarchiste de la population française qui est notre moteur révolutionnaire est en train de réapparaître là voilà oui allô moi je voulais réagir aux camarades qui est allé sur le site du PS qui n'a pas trouvé de communiquer avant le 4 décembre il s'avère que le parti socialiste a communiqué en fait dès le mois de novembre dès le 12 ou 13 novembre donc avant le 17 novembre pour dire qu'il comprenait et qu'il soutenait la revendication des gilets jaunes voilà ça n'a pas été audible ni entendu et il y avait dès le début de la crise des gilets jaunes une tension que le camarade qui vient de parler juste après a souligné en disant qu'il y avait ceux qui comprenaient les revendications notamment liées à la question de la voiture de la fiscalité énergétique etc et par reposition d'autres qui disaient oui mais il faut faire évoluer notre modèle de société il faut une fiscalité qui pèse sur une dizaine et tout ça et donc ça ça a rendu un peu difficilement audible et difficilement claire cette position du PS même s'il y avait un soutien on va dire aux revendications liées au pouvoir d'achat et donc ça a pesé dans la capacité du PS à avoir une position qui est audible mais de manière générale le PS n'arrive pas à être audible sur quelque question que ce soit donc c'est pas que sur la question des gilets jaunes quand on ira sur le site du PS qu'on ne trouvera pas de communiquer ou de position voilà il y a un vrai enjeu de fabrication d'idées au parti socialiste donc c'est bien qu'on se retrouve ici pour réfléchir et poser le débat mais ne jetons pas non plus enfin voilà le PS comme ça en pâture parce que finalement ce qu'on voit aussi c'est que non seulement le PS avait dès le début commencé à se poser des questions sur ce que c'était que les gilets jaunes que globalement même à tous les niveaux du parti socialiste on s'est posé des questions sur ce que c'était que les gilets jaunes on le fait ici aujourd'hui vous l'avez fait chacun de votre côté nous sommes enfin pour beaucoup d'entre nous on n'est pas la position nationale le parti socialiste et c'est toi Thomas qui disait tout à l'heure qu'il y avait sur les ronds-points des insoumis des électeurs de Macron mais il y avait aussi des électeurs socialistes il y avait même des militants socialistes sur certains ronds-points donc voilà il faut aussi je ne sais pas si certains parmi vous qui ont été sur les ronds-points pour faire des manifestations mais voilà il faut arrêter de voir le PS comme totalement coupé de la société et je critique l'incapacité du PS à avoir des positions claires mais parce qu'en fait le PS est pétri de contradicciones mais ce n'est pas pour autant que le PS ne se pose pas de questions voilà et je pense qu'il faut quand même le reconnaître enfin dernier point par rapport à ce que tu disais Thomas sur enfin tu sous-entendais qu'il fallait aujourd'hui aller vers comme on va dire le clivage horizontal ne fonctionnait plus il fallait aller sur le clivage vertical peuple élite ce qui est la stratégie de Mélenchon je ne suis pas sûr que cette stratégie ait fonctionné jusqu'à présent elle s'est même révélée plutôt contre-productive en l'occurrence aux élections européennes et on a parlé tu as parlé toi-même aussi après de l'Italie et de la manière dans le 5S à favoriser l'accession au pouvoir de la vie mais aujourd'hui en train de se faire totalement détruire voilà donc moi je suis très réservé sur ce transfert du clivage voilà qui paraît plus inquiétant que désirable voilà oui excusez-moi juste une une contribution sur une analyse personnelle de la crise de la démocratie je crois que pour reprendre l'expression d'André Emmanuel parce que je vois un état on est d'accord sur l'essentiel quand on est d'accord sur la façon de régler nos désaccords on est d'accord sur l'essentiel quand on respecte scrupuleusement le suffrage universel c'était une règle alors je ne sais pas si le tournant est en 2005 je pense qu'effectivement il faudra y réfléchir et sérieusement mais on peut se rendre compte qu'il y a beaucoup d'exemples comme ça il n'y a pas que 2005 on a demandé il n'y a pas très longtemps à des personnes qui habitent du côté de Nantes s'ils étaient d'accord ou pas pour qu'il y ait un aéroport les gens se sont prononcés et on a pris une décision contraire donc quelque part ça veut quand même dire que ce qui est le support de la démocratie c'est à dire la façon de prendre la décision a été bafouée et quand on ne respecte pas ce qui devrait être sacré je crois que l'on porte un sacré coup à la démocratie après peut-être que la démocratie n'a jamais réglé un de ses problèmes fondamentaux c'est celui de la place des minorités une démocratie ça peut être très dangereux quand 51% des gens ne peuvent dicter leur loi au 49% ça peut être dangereux effectivement aujourd'hui on se pose des questions sur la place des minorités dans un système démocratique je je pendant des siècles les hommes et les femmes avaient un rapport à l'autorité qui faisait qu'il y avait l'autorité parentale à la maison il y avait l'autorité de l'élu l'autorité des rois avant l'autorité de la majorité aujourd'hui ce n'est plus le cas regardez ce qui se passe quand il y a des âtes vous vous rendez vous rendez compte qu'une toute petite minorité va arriver à complètement bloquer un projet les ministres ici présents ont dû être confrontés à ce type de de problèmes il y compris les gilets jaunes les gilets jaunes je reste persuadé que ce n'est pas le peuple les gilets jaunes c'est un mouvement minoritaire au sein de la société il est minoritaire il n'est pas majoritaire il y avait une majorité de français qui avait de la sympathie pour ce mouvement mais quand les gilets jaunes disent on ne veut pas l'élection on ne veut pas se présenter on ne veut mais c'est aussi parce qu'ils savent que de toute façon s'ils se présentent ils seront minoritaires et donc me semble-t-il si on veut régler enfin sinon régler si on peut essayer de de faire en sorte que que la démocratie soit moins malade il faudra que l'on que l'on se pose la question sur le droit des minorités je vois ce qui se passe actuellement à l'Assemblée Nationale j'ai l'impression que le gouvernement est en train de faire l'exact contraire puisque le droit des minorités politiques alors représenté à l'Assemblée Nationale et je suppose le Sénat est sacrément encore réduit et tant qu'on n'aura pas réglé ça tant tant qu'on ne sera pas toujours d'accord pour dire une fois que le peuple s'est connoncé s'est terminé la démocratie à parler je crois qu'on n'est pas prêts de faire beaucoup de colloques comme celui d'aujourd'hui et je pense d'ailleurs que ce qui se passe à Angleterre dans le Brexit est également une illustration parfaite du malaise que nous connaissons ce qui veut dire d'ailleurs qu'il n'est absolument pas français je crois que c'est un malaise occidental oui j'avais une question pour Eric et moi je l'ai écouté avec beaucoup d'intérêt tout à l'heure sur comment se construit l'opinion publique la face des sondages etc c'est une question toute simple finalement est-ce que l'opinion publique était prête à dire très clairement qu'il faut sortir de l'élection du président de la République au suffrage universel j'ai pas entendu la fin ben voilà la question c'est moi j'ai tout fait avec intérêt tout ce qui est prêt à comment l'opinion publique se construit à la place des sondages etc donc est-ce qu'à l'heure actuelle l'opinion publique est prête en scène est prête à sortir du dispositif visant à l'élection du président de la République au suffrage universel et réglerait je crois beaucoup de questions qu'ils ont posées cette après-midi et la réponse c'est non non parce que de manière très de manière très étonnante l'attachement la fiction selon laquelle on élit le premier état et donc le seul qui compte est tellement importante chez les français que c'est une constante ça veut dire qu'il faut amener d'autres évolutions institutionnelles mais effectivement dans l'ordre des priorités c'est clair que la reconnaissance de l'élection du président de la République au suffrage universel est telle que c'est difficilement on peut le remettre en cause alors avec juste le problème que ça cause c'est que ça devient l'élection qui écrase tout tout c'est à dire que les élections législatives n'existent plus elles ne font que confirmer les élections présidentielles puis accessoirement et je finirai sur le droit pour nous faire plaisir collectivement on l'a bien cherché en inversant le calendrier et mettant en place le quinquennat et c'est un avis personnel oui je vais faire très vite puisqu'il est demandé d'être assez court au camarade Arthur je n'ai pas dit qu'il fallait passer à la stratégie verticale j'ai dit que dans l'opposition actuellement faut-il faire une stratégie ou l'autre je ne sais que ceux qui étaient pour maintenir l'horizontalité et le débat droite-gauche je crois qu'une partie de la salle que je connais et là-dessus je disais qu'il fallait s'en donner les moyens moi c'était juste factuel c'était si on ne donne pas la capacité d'alternance alors on ira vers cette chose très rapidement là aussi sur les gilets jaunes effectivement monsieur quand vous parlez de minorité c'est vrai qu'à un moment il y a eu jusqu'à 76% de soutien donc c'est vrai que ça donnait aussi une forme de vitalité moi je ne suis pas du tout vis-à-vis des gilets jaunes dans une espèce d'admiration de BA je ne suis pas un peu plus aussi de BA j'essaye d'analyser en tant que chercheur je dis qu'ils ont posé des questions ils ont posé des questions qu'il faut y répondre et monsieur qui était sur le côté là-bas non c'est le deuxième c'est monsieur avec le gilet noir lorsque vous avez parlé des deux temps des gilets jaunes je suis d'accord sur le fait que ce sont greffés aux gilets jaunes des black blocs on n'a pas le temps visiblement d'expliquer mais qui n'a rien à voir avec le fond du début des gilets jaunes qui est une mouvance effectivement libertaire qui dit qu'il y a des mouvances sociaux mais ils sont là aussi le premier maître et c'est eux qui sont plus dans une logique de casse c'est dommage on n'a pas le temps parce qu'il y a une question qui a été posée un peu sur l'évolution de la 5ème république et monsieur Quirou je viens de le dire il y a une forme de maladie présidentielle et je le dis très très vite c'est des pistes jetées comme ça sur la question constitutionnelle ce que vous devez comprendre c'est que la 5ème république s'est construite en contraste avec la 3ème et la 4ème qui étaient considérées comme des régimes trop parlementaires et qui avaient un problème d'effectivité au niveau de la politique il y avait des problèmes d'instabilité et surtout le pays semblait mal géré et De Gaulle et à la fois Michel Debré ont théorisé ce qui s'appelle le parlementarisme rationalisé c'est à dire moins de puissance au parlementarisme donc moins de puissance au législatif et plus de puissance à l'exécutif c'est ça l'esprit de la 5ème république mais c'est essentiel équilibré et il y a eu trois choses qui ont fait un déséquilibre total d'un point de vue constitutionnel premièrement donc la constitution elle est 58 c'est qu'en 62 on passe à l'élection du président au suffrage universel normalement il ne devait pas l'être qu'il était au suffrage universel indirect donc là soudainement il peut totalement contester le législateur parce qu'il a la même légitimité et les deux autres éléments monsieur Kérouche l'a dit c'est qu'on était avec le septennat qui permettait de ne pas être complètement aligné avec le quinquennat du parlement et là soudainement le fait que c'est exactement la même unité de mesure on voit que c'est la même séquence politique et la troisième chose monsieur Kérouche l'a dit inversion du calendrier sous vos pains qui a été une erreur après il faudrait rajouter l'hyper-présidentialisation liée à des personnes et l'hyper-présidentialisation liée aux médias c'est à dire que les médias aussi s'intéressent énormément aux personnes et c'est une maladie moi je suis totalement avec monsieur Kérouche sur l'idée qu'il y a une hystérie générale sur l'élection présidentielle moi je me suis dit pourquoi pas ça repolitise les gens sauf qu'après quand c'était fini monsieur Macron était élu c'était des législatifs et tout le monde en arrêtait donc moi je dis bah non on continuait d'en débattre et je termine sur un dernier mot monsieur quand vous avez dit la démocratie c'est quand on a voté et c'est fini moi je mettrai un bémol c'est une part de la démocratie la démocratie ne doit pas se réduire totalement aux élections elle étant une part importante mais entre les deux justement pour éviter d'être que sur la question de on donne le pouvoir un président comme un père et puis on arrête tout non entre les deux il y a encore de la démocratie et notamment de la démocratie participative de la démocratie locale moi je refuse que notre potestasse politique s'étuise dans l'élection même si là où je suis d'accord avec vos mots d'Emmanueli il y a une légitimité qu'il faut entendre qui est celle des gens je vais faire le lien en répondant justement à Joël tu as raison qu'on peut réhabiliter l'événement majoritaire et donc dire il y a une majorité une fois qu'il s'est prononcé pour autant pour autant je crois que comme le dit le constitutionnaliste Dominique Rousseau il y a besoin d'une démocratie continue c'est à dire d'un moment de respiration qui permette de vérifier je pense que les citoyens vivent souvent très mal l'idée qu'il y aurait une espèce de tunnel pendant 5 ans ou 6 ans selon les mandats mais ça peut concerner n'importe quel élu et qu'il n'y aurait aucun changement possible pendant cette période là donc il y a besoin d'avoir à un moment donné entre la démocratie représentative ou participative de la démocratie continue où nous ce qu'on essaie de faire en GERC c'est une démocratie coopérative vers celle qui associe les citoyens ou des élus qui auront cette idée qu'il y a d'un côté des collectivités locales qui sont des espèces de banques et puis il y a en fait des clients qui sont des citoyens qui proposent des choses que les collectivités doivent financer l'idée de les faire ensemble et notamment par exemple nous on essaie de faire de la production d'énergie coopérative c'est-à-dire avec des citoyens qui conçoivent avec les collectivités ça change ça change la façon des choses et je voudrais juste faire une petite chose parce que quelqu'un a dit tout à l'heure que effectivement les parlementaires désormais n'ayant plus d'attache locale je crois que on l'analysera ça a beaucoup changé la nature des parlementaires qui siègent actuellement en tout cas pour ceux qui sont venus de la société civile qui n'avaient pas d'attache politique auparavant et qui viennent pour l'essentiel de la République en France moi je le vois dans mon département j'étais pendant trois mandats député d'une circonscription cette circonscription pour autant que j'avais emportée la dernière fois en 2012 au premier tour elle a été emportée par un député de la République en marche qui vit en région parisienne qui vient trois jours maximum par mois dans le département de Gers et à qui on ne demande aucun compte par rapport à des problématiques locales ça veut dire qu'il y a peut-être une sorte de changement y compris d'ailleurs pour les citoyens et qui ne regardent pas moi quand je vois tout ce qu'on me demandait pendant 15 ans de ne pas manquer le moindre commis agricole sous 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 prétexte de de quoi que ce soit mais rien du tout une école qui fermait une perception en danger tout ça ça nécessitait de la mobilisation là plus du tout mais plus du tout du tout et avec en plus des représentants syndicaux qui semblent s'accommoder de cette vision que désormais a des parlementaires qui sont des législateurs alors on peut avoir ce débat là on peut avoir ce débat qui sont des législateurs qui ne font que cela qui ne sont pas beaucoup plus là d'ailleurs qu'auparavant alors qu'on nous avait raconté que le fait qu'il y aurait un mandat unique ça allait faire qu'on ne verrait plus jamais un hémicycle vide c'est pas complètement le cas mais il y a eu un vrai changement de nature de ces jours là alors on verra ce que ça donne à l'issue d'un premier mandat c'est là qu'on va voir mais moi je suis assez frappé de voir que cette évolution elle joue et elle ne pose que très peu de problèmes je pense qu'on va s'arrêter là merci à tous pour votre participation vos questions applaudissements applaudissements applaudissements